et c'est les amis j'espère que vous avez bien du coup aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pas façon c'est toujours une nouvelle vidéo façon mais bon voilà alors aujourd'hui on va faire un petit bike check du gt pro series qui est là donc je vais vous dire un peu tout ce que j'ai changé tout ce que je vais peut-être changer mais j'ai perdu ma phrase ça y est je suis foncé ouais donc plus tard changé plus tard j'ai le retour du 520 du st 520 ça y est les réparer je vous montre après donc voilà voilà donc pour vous dire aujourd'hui qu'est ce qui s'est passé bon c'était une triste journée du coup hier soir après mon travail j'ai été au comptoir my shop que nous on connaît j'ai été chercher ma nouvelle roue libre parce que je vous montrer l'ancienne aller un peu morte je vais démonté mais rien à faire faisait du bruit chelou alors que celle-là pas du tout en même temps j'ai été chercher des stickers clouds et tout ça donc voilà je vous montrerai tout ça après sur le vélo et du coup ce qui s'est passé c'est que comment vous dire que je suis rentré j'ai démonté ma roue arrière pour changer du coup ma comment dirais-je oh ma roue libre voilà pardon sauf que j'ai enlevé mon axe pour pas le fragiliser justement parce que je tapais fort quand même c'est fort parce que vous voulez pas se débloquer du coup j'ai enlevé mon axe et il suffit que quand je voulais remettre le pas de vie c'était un peu mangé enfin non quand je l'ai enlevé pardon quand je l'ai enlevé justement pour mettre ma roue libre il était un peu mangé j'ai du mal à comment dirais-je enlever le l'écrou le deuxième pas ceux qui tient les pecs et la roue mais le deuxième ceux qui tient l'accent lui-même du coup comment vous dire que c'était un peu short du coup bon bah on va dire c'est pas la force qui qui m'a fait qui m'a guetté chiant c'est plutôt que je savais que mon pas de vie c'était un peu mort du coup bon ça va gérer je pensais l'avoir récupéré j'ai même dit je pensais l'avoir récupéré ce fut que quand j'ai voulu remettre enfin j'ai remis ma roue libre enfin je l'ai démonté j'ai remis de la nouvelle a fait un bruit franchement propre je trouve pour ce euro 90 au comptoir franchement chaud que la roue libre est même meilleure que celle d'origine je vous montrera après après ce que la roue libre celle d'origine est ce qu'elle est morte je pense qu'elle fait un peu moins de bruit je sais pas enfin bref et du coup quand j'ai voulu remettre mon axe fin là je l'ai pas parce que j'ai dû le laisser au comptoir pour 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 le patron je crois moi c'est le patron il a voulu garder parce que sa première fois que tu voyais un axe de de route 29 et tout ça il voulait garder pour voir un truc je sais plus quoi du coup je lui ai laissé du coup je pourrais pas vous montrer comment il est comment il était mais normalement si vous me suivez sur instagram sur la norma stock instagram vous verrez tout donc voilà donc il était complètement mangé je n'arrivais pas à reprendre à faire reprendre mon écrou j'ai été si toutes toutes les méthodes rien à faire donc voilà pour le coup façon le début du pas de vie c'était plat et puis de filetage moi qu'il était mort quoi ce fut que bas il faut que j'arrête avec ce fut pour en finir cuba je me dis merde donc je pose une story insta pour tout le monde ce que je vois que personne me répond au bout d'une heure et demie je vois personne me répond ça fait une heure et demie ça fait une heure et demie pardon que j'étais en train de prendre la tête et c'est dur que le filetage reprenne mais il voulait pas j'allais pas faire ce que je voulais et c'est là que je me rappelle que le comptoir à une roue arrière de gt héritage en 29 août du coup je fais quoi je les appelle oui allo bonjour voilà je suis mire pour rendre roue libre tout ça oui qui sait qu'est ce qu'il ya la roue libre est cassé non 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 j'ai encore mon axe et tout ça bon je vous passe les blabla pour en finir lui dire la route gt elle est elle toujours disponible il me dise oui j'arrête comme on le dessus il me dit ouais t'as quoi comme vélo bah je veux dire j'étais procédé 2021 il me dit ouais non je suis pas sûr et tout ça je crois que c'est pas le même axe et tout ça et tout ça j'ai et merde moi parce que je suis futé je vais sur le comptoir je vais dans les fiches détaillées de ce qu'ils ont marqué de l'agent qui vendait axe de 14 calme mais plate 10 de 10 mm je suis un bizarre moi c'est pareil je regarde les photos je me dis même moyeu même couleur enfin même couleur même grosseur 14 mm 29 pouces bon on va aller voir ça t'as que je veux au comptoir pour en finir avoir la jante du coup pour me dire que c'était la bonne du coup voilà donc là je peux vous mentir la nouvelle jante est là hop allez là tout propre toute neuve mais il manque l'axe il ya plus l'axe l'axe je l'ai mis sur mon ancienne jante pourquoi vous allez me dire pourquoi parce que j'avais déjà installé mes clouds et j'avais pas très envie de tous de déchirer enfin de risquer d'en déchirer juste pour remettre et vu que j'avais déjà installé aussi ma cassette et j'avais le disque j'avais un peu la flemme de tout enlever juste pour mettre sur la nouvelle surtout que la nouvelle d'après ce que j'ai vu elle était un peu voilée donc oui vous allez me dire les neufs elle est déjà voilée c'est bizarre oui je sais enfin bref partons du blablabla parce que ça va déjà six minutes que je parle et du coup pour en finir ouais que du coup bah là je viens de rentrer j'ai enquillé j'ai enquillé l'axe dans son emplacement tout va bien aucun problème donc voilà voilà donc maintenant je vais vous faire voir tout ce que j'ai pu changer tout ça donc direction le bike check ok donc les mecs là bas du coup je suis derrière la caméra du coup on va commencer par le haut je pense je vais vous dire tout ce que j'ai pu changer depuis que je l'ai je bien dit depuis que je l'ai ce que je vous rappelle que c'est l'ancien vélo à patrox bike life mathias du coup je vais vous dire ce que j'ai pu enlever tout on va dire tout ce que j'ai fait depuis que je l'ai quoi donc voilà depuis que je l'ai moi donc personnellement on va commencer par le haut j'ai changé les poignets bon c'est venu après mais j'ai changé les poignets donc là c'est des poignets au dit au calme du grip pour faire les surfs donc poignets du côté j'ai acheté deux trois bracelets le back life là et les deux là que je touche là était déjà dessus bon les deux trucs monster de chaque côté là les trucs lui vitons de mon camo le frein était déjà dessus du coup j'ai changé dessus dessus après là ici j'ai mis le petit truc audi là que vous savez le que vendu avec les poignets la mousse pas l'été déjà descendons ici du coup j'ai fait les je crois qu'on appelle ça les rayures de pneus enfin voilà vous avez compris quoi en blanc on la s'est un peu parti depuis le temps là aussi j'ai mis là j'ai mis des clouds blanc et rouge réfléchissant les couvres rayons blanc et rouge en étoile là en blanc pour l'instant parce que voilà le maxi semblant à l'intérieur ou la part non il ya aussi du réfléchissant du coup ça tout ça c'est réfléchissant voilà tech back squat c'est pareil c'est moi le cloud aussi veut de chaque côté c'est pareil c'est moi alors là après donc là on le voit pas forcément dans la vidéo voici on le voit un peu là bon il ya j'ai été projeté donc là on s'était marqué patrox mais là j'ai juste laissé j'étais projeté pour l'instant parce que j'attends d'avoir de commander mon kit j'ai mis un hashtag back life là ici il ya mon camo que vous voyez un peu ouais vous le voyez un peu un cloud de blanc là il ya la bombe de will be ça je l'achetais hier bklf la lv will be ici là je suis en train d'expliquer tout mon camo donc là c'est cloud the hollow tout là là il ya que des tout mon camo le côté ça c'est pareil le back life voilà ça je vais pas changer encore je vais la changer je compte la changer la pote en souci je risque de mettre une essai rouge ou blanche pédale fédérale donc je tiens à préciser que la plupart des choses que j'ai acheté son comptoir je précise enfin même je crois que c'est tout ce que j'ai acheté son comptoir à peu près non il ya le trick ses comptoirs donc je vous dirais au pire je vous mettrai tous les trucs en lien donc pédale fédérale blanche donc voilà franchement ils sont marchés sans plastique je crois ou en composite donc franchement ils sont pas mal couronne mafia bike 33 dents que j'attendais depuis deux mois voilà j'ai mis quoi aussi ce t-t-tac donc là encore mon camo les pecs et ce bike 30 euros je crois écoute si je me trompe pas vrai 29 euros je crois donc c'est les grilles que j'ai mis alors le frein bas du coup vrai j'ai changé les plaquettes donc là c'est pas plaquette plaquette ventilée disque hop 50 euros sur un tricks des plaquettes c'est pareil ça vient d'altrix là alors vous aimez voir c'est bizarre pourquoi tu as des idées comment dirais-je des des rouges et des clouds rouge et blanc à l'avant et des holographiques à l'arrière parce qu'en fait je change mais cloud rouge et blanc ça va en faire beaucoup trop donc mon vélo il va être holographique blanc noir on va dire si vous préférez donc voilà ça vous le savez donc l'appareil en posca tac tac donc là bas les stickers stickers sont pas les clouds holographique que vous voyez voilà bouchons de valve chromé ah ça soit qu'on est le 14 juillet le petit truc que le comptoir qui m'a été offert hier parce que bah vu que je prends beaucoup de choses chez eux des fois enfin la plupart du temps même et maron libre donc que je vais vous faire écouter voilà et du coup le lv qui est là dans le moyeu donc là je vais vous mettre le vélo de loin comment il donne là il a il est comme ça de jour on le voit comme ça bon on va dire deux jours voilà donc comme ça mémoriser le bien et vous allez voir que la nuit n'est pas la même place est un hop je me mets bien pour que vous voyez attention donc voilà comme ça vous le voyez mieux donc c'est vrai que les clouds à l'arrière j'aurais dû les mettre en enfin c'est je me dis qu'en vrai j'aurais peut-être pas dû les mettre en holographique mais bon en vrai je trouve que ça rend bien donc là bas voilà tout ce qui donne tout ce qui peut comment dirais-je de n'est enfin comment il rend on va dire la nuit voyez je vous ai dit mon camo en dessous élevé et tout donc voilà hop fait voir un peu de l'autre côté je pourrais pareil donc voilà sur les manivelles voilà hop le lv qui est là donc voilà voilà je n'ai pas encore testé je vous rassure je n'ai pas encore testé ce que pouvait rendre comment dirais-je le comment on rend encore le la roue libre parce que j'avais encore testé je testerai demain matin quand je partirai donc voilà voilà donc maintenant je vais vous montrer ma roue libre si vous savez pas ce qui est à l'intérieur d'une roue libre c'est maintenant que vous allez le voir donc ça c'est une roue libre d'accord donc elle a été un peu marqué quand on peut le voir hop donc là on la retourne vous avez deux creux hop si je l'ai pas resserré non c'est bon donc là vous la desserrer enfin moi il était déjà desserré je vous rassure parce que sinon vidéo c'est pas ouf donc là vous enlevez ça bah vous avez ça du coup il ya l'intérieur hop je vous montrer voilà ce que vous avez hop donc là vous enlevez hop là donc vous avez une bague une bague on appelle ça déjà enfin un bille sortage de billes enfin roulement voilà en roulement à billes vous avez un petit un petit joint d'étanchéité donc là bas ça c'est là les pignons là vous avez encore du coup hop oula il y a une bille qui s'est barré qu'on voit les mortes encore un enroulement à billes hop hop là hop là et on est pas chiante on avait pu tenir bon enfin voilà vous avez compris et du coup là vous avez ce qui est cliqué hop là attendez j'avais mis la lumière hop là là vous avez ce qui est cliqué donc là vous en avez un petit truc là c'est un espèce enfin c'est pas un ressort c'est enfin si on dirait on va dire c'est un ressort pour comprimer donc là vous voyez il ya des petits bouts bleus ne vous inquiétez pas ça c'était pour moi si je pensais que ça allait faire plus de bruit mais ça en a fait mais dans les plus qu'elle était mort ça a rien ça a pas trop changé donc voilà donc là je vais la vouloir monter je vous faire écouter le bruit de celle là et du coup bah vous avez écouté celle jour au frais écouté celle de la nouvelle enfin le bruit de la nouvelle du coup si j'arrive à remettre ça après vous remettez la bague voilà il est même du mal un peu à tourner alors que tandis que c'est dans quoi je peux pas la tester dans le même sens tandis que elle voilà bon je trouve que déjà fin c'est qu'en vidéo je sais pas si ça va rendre bien mais elle est pas ouf en tout cas donc voilà voilà donc du coup c'était pas le bachek du gt pro donc dites moi ce que vous en pensez ce que je pourrais changer dessus si vous pouvez me donner des idées on sait jamais moi je compte comme je vous ai dit changer la selle là peut-être la potence mais tu n'es sur rouge ou blanche et après avoir ce que je change les balpes en arrière parce qu'il est un peu lisse donc voilà voilà bon bah c'est déjà la fin de la vidéo les amis du coup je vous laisse laissez un commentaire partager laïque et commenter en fait ce que vous voulez ça mange pas de temps de façon qu'on m'a dit ou ça grignote pas de temps je sais plus bon enfin moi vous avez compris quoi ça ça ne fait ça me ça me fera très plaisir que vous que qu'il ya eu beaucoup de vues tout ça c'est ça fait toujours plaisir ça donne de la force suivez moi sur mon instagram qui va s'afficher au niveau de ma barre là je pense hop là donc voilà voilà bon c'était becal et le flasco à plus